Ça fait très plaisir. Merci beaucoup à toi en tout cas d'être là. Merci aussi à WeDoBD encore une fois d'organiser l'événement. Je rappelle que si vous avez des questions, le Skype est ouvert. On part du principe que les gens peuvent nous appeler à tout moment pour poser des questions. Si vous voulez poser des questions aussi, n'hésitez pas à venir. Les micros sont ouverts et branchés et tout va bien. Et c'est un plaisir de faire ce match retour. Trois ans après... Trois ans déjà ? Non, peut-être pas trois ans, peut-être deux ans en fait. Deux ans, non, deux ans. Trois ans, c'est jouable parce que c'était encore l'époque où on était en colloque avec François, le Fossoyeur. Bien sûr. Et oui, oui, je crois que c'était il y a trois ans. Non, c'était 2013, donc il y a deux ans. Tu penses ? Bon, on vérifiera. On s'en fout. D'accord. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je viens d'arriver. Il y a une dédicace pour la BD d'Axolot de 16h à 19h, avec une partie de l'équipe. Il y aura Boulet, Libon, Capucine. Geoffroy Monde, on est cinq ou six, je crois. Il n'y a pas Marion Montaigne. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle passe demain. Elle arrive demain. Elle passe demain parce qu'elle est tellement demandée. Elle aussi, c'est devenu une super star. Elle est sur Arte maintenant, Marion. Super dessin animé, Professeur Moustache. Excellent dessin animé, voilà. Excellent, ouais. Et donc voilà, moi je suis ravi. D'autant que j'étais venu il y a deux ou trois ans de ça. Et à l'époque, c'était le FestiBlog et ça se passait dans des tentes à l'extérieur. Donc il y a un petit côté roots. Là, c'est quand même très classe. Le bâtiment est très beau et puis on est à l'abri de la pluie. Donc voilà, c'est cool. Ça a bien évolué. C'est bien de voir que tout le monde évolue. Tout le monde évolue. De manière positive. Donc ça fait plaisir. Toi-même, tu sors le deuxième album d'Axolot. Axolot, voilà. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier tome d'Axolot, entre le début où on s'était vus, et maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps ? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps ? Il y a eu pas mal de trucs. Donc le deuxième tome sort le 2 novembre. Et en fait, à la base, on aurait même dû en sortir deux dans l'année. Parce que la première a très bien fonctionné. Et donc, Monsieur Delcourt était ravi. Et donc, du coup, sur le moment, il y avait une envie de capitaliser là-dessus, et donc d'en faire le plus possible. Et personnellement, je pense que c'est mieux de s'en tenir à un volume par an, parce que du coup, il y a un petit côté événementiel. Et puis ça permet aussi de conserver les bonnes histoires sans les dépenser trop vite. Et puis ça permet aussi de pas user le nombre d'auteurs, puisque le principe, c'est qu'à chaque fois qu'un volume sort, c'est une nouvelle équipe d'auteurs. Donc là, on a par exemple Pénélope Bagieu, David Mourier, Julien Niel, Éric Sals. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs connus. Très beau linge. Voilà, connus et moins connus, mais surtout avec des styles très, très différents les uns des autres. Et je pense que le tome 2, donc pour ceux qui connaissent le premier, sera encore plus diversifié sur la forme que le premier. Donc j'ai hâte de pouvoir le présenter à tout le monde. C'est-à-dire, attends, comment ça a plus diversifié que le premier ? Au niveau des styles, tu vas dire. Au niveau du style et au niveau de la forme, puisque donc il y a un côté livre-revue, on va dire. C'est-à-dire que dans le premier, il y avait une alternance de planches de BD classique, avec des pages de faits et d'anecdotes que j'avais écrites pour la BD. Et parfois, il y avait des planches uniques, comme celle qu'avait faite Adrien Méniel sur les effets psychologiques. Et donc là, pour ce deuxième thème, on conserve ce principe. Mais en plus, il y a donc des formats nouveaux. Par exemple, on a fait l'adaptation de l'histoire des faits de Cottingly sous la forme d'un conte pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a un texte sur la page de gauche, un texte orné, et sur la page de droite, de très 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 beaux dessins, en mode livre pour enfants. Donc ça, ça n'était pas présent dans le premier volume. Et puis au niveau graphique, c'est vrai que le grand écart est peut-être encore plus important sur celui-là que sur le premier. Il y a des styles vraiment très 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 variés. Des styles très réalistes, très soignés, très poussés. Des styles minimalistes. Donc vraiment, il y a ce côté livre-revue, mais avec une cohérence dans la curiosité. Toujours, évidemment, dans l'insolite. Est-ce qu'au niveau des histoires, c'est le même principe ? C'est-à-dire qu'on prend des histoires qui ont déjà été passées sur ton blog ? Ou est-ce que tu as écrit des histoires spéciales pour l'occasion ? Alors, c'est un mélange d'histoires qui, effectivement, ont d'abord été écrites pour le blog. C'est un mélange d'anecdotes que j'ai emmagasiné au fil du temps et que j'ai gardé pour la BD. Et il y a aussi deux histoires que j'avais publiées dans ce livre qui est sorti en 2014 aux éditions ARG. Et qui s'appelle « 20 connus au destin hors du commun » dont vous n'avez jamais entendu parler. Et donc, j'ai repris deux histoires de ce petit recueil-là pour les adapter en BD. Parce qu'elles étaient particulièrement intéressantes, je pense, à adapter sur ce format-là. Il y avait un gros potentiel. Et donc, ouais, j'ai vraiment hâte que la BD sorte et que les gens, donc, nous donnent leur premier retour. Parce que je pense que c'est un bel objet. Ça sort quand ? Une fois de plus. Le 4 novembre. 4 novembre. Ouais, dans un mois. Ça va venir très, très vite. Très, très vite. Oui, tellement vite. Et donc là, toute la team est déjà en dédicace pour... Ça, c'est pour le premier bouquin. C'est le premier Axolot. Alors, là, de 16 à 19, c'est la première équipe, effectivement. Puisque là, on n'a pas encore... On n'a pas encore la deuxième. Elle n'a pas encore été imprimée. Ça ne saurait tarder. Et donc, voilà. Entre-temps, évidemment, tu t'es lancé dans de très nombreux projets, dans de très nombreux voyages. Tu es parti à Londres. C'était très chouette. Tu es parti à... Tu vas partir en tournée avec la veillée. Oui. C'est très chouette. Je pense que d'ailleurs, on va se croiser. Oui. Très probablement. Sans doute. Bon. Sans doute. Bon. Ce serait bête de ne pas en faire un podcast, tu vois. Bien sûr. Ce serait très dommage de... Voilà. Pour le coup, toi, quelles sont les histoires qui t'ont le plus marquées cette année ? Les histoires qui m'ont le plus marquées cette année. Ça va être compliqué de te dire ça comme ça. Laisse-moi réfléchir une minute. Ça, c'est l'exercice le plus compliqué. Je sais. J'en vois tellement passer dans l'actualité, tu veux dire, ou alors pas forcément des histoires intemporelles. Oui. Tout. Des trucs qui t'ont vraiment marquées. Oui. Je sais que tu vois, pour être dans la continuité du podcast, du premier podcast qu'on avait fait il y a deux ans, j'ai checké, on s'est arrivé sur le cybernétique et sur la cyber mémoire. Je pense qu'on va continuer aussi à parler de ça vite fait, mais est-ce que... Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué ? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles le matin en faisant « Bordel, c'est fou ? » Sachant que pour que Patrick Beau se dise « Bordel, c'est fou », ça doit être sacrément fou. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui se bousculent, mais pour rester dans le thème du futurisme, de ce dont on avait parlé la première fois qu'on avait fait cet entretien, j'ai vu très, très récemment un cimetière ultra moderne à Tokyo qui vient d'être mis en place parce que là-bas, il y a une crise par rapport aux places disponibles pour les morts. Et donc, il y a des cimetières high-tech qui ont été créés et il y a ce choc du futur dont on avait déjà parlé, je pense, c'est ce sentiment qui nous envahit quand on est confronté à une situation, une vision digne d'un roman de science-fiction et on se dit « Là, on est dans le futur ». Et donc, il y a un temple, par exemple, donc du coup, il y a aussi ce mélange très japonais de traditionnalisme et de futur, un temple dans lequel on voit des bouddhas miniatures en vert qui s'éclairent quand on passe une carte magnétique et chaque bouddha correspond à un défunt. Et donc, il y a un côté matrix juste incroyable. Et là, je me suis dit « Waouh, on est dans le futur ». Si même pour ça, on a ce truc high-tech, c'est qu'on est vraiment dans le futur. C'est pas un truc de Black Mirror, il n'y a pas un épisode de Black Mirror comme ça ? Avec des reliques qui… Non, c'est quand ils recréent le propre mort, pardon, j'étais ailleurs. Oui, oui, oui. Il y a ça. Alors oui, justement, Black Mirror, c'est une série qui est vraiment ancrée dans le réel puisque c'est… Complètement. C'est de l'anticipation à court terme. À tes souhaits. Merci. Et on a tout à fait ce genre de vision dans la série et la réalité la rattrape de plus en plus par rapport à tous les gadgets qui sont mentionnés dans la série et qui sont déjà réalités pour certains prototypes, on ne peut que s'exciter et s'inquiéter aussi des conséquences potentielles. On avait déjà parlé de tout ça. Et je lisais le géo hors série consacré au défi de l'avenir. Et donc, il y avait un certain nombre d'intellectuels, d'artistes intellectuels qui étaient interrogés et qui devaient donner leur gadget idéal à venir dans le futur. S'ils avaient le choix, s'ils pouvaient créer un gadget, lequel serait-il ? Et il y avait des idées assez intéressantes. Par exemple, une personne, un médecin, je crois, qui disait qu'il y a un gadget génial et qui préviendrait beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes de santé, ce serait une espèce d'application qui permettrait de scanner en temps réel l'état de notre corps, donc le rythme cardiaque, la tension, etc. Donc, les gens pourraient être vraiment en phase avec leur corps. Et c'est quelque chose qui est déjà... C'est déjà en train de se faire. Google fait ça. C'est déjà réalisable. Oui, oui, il y a déjà des avancées qui vont dans ce sens. Mais là, l'idée, ce serait d'avoir un véritable médecin de poche. Et il parlait de métiers qui étaient en cours d'automatisation. Et parmi ces métiers-là... Le docteur en fait partie. Voilà, le médecin en fait partie. Donc, c'était un rapport assez récent qui parlait des métiers qui couraient le risque de voir les gens remplacés par des intelligences artificielles. Et il y avait notamment juge. Alors, il y avait juge, coiffeur et chauffeur de bus. Et dans chacun des cas, on se demande finalement duquel on se méfierait le plus si jamais ça ne devait pas fonctionner. Est-ce qu'on préfère être mal jugé ? Est-ce qu'on préfère que le coiffeur virtuel nous plante ses ciseaux dans la tête ? Ou est-ce qu'on préfère que le bus perde les pédales et rentre dans un mur ? Donc, je trouve ça assez fou que des métiers qui réclament autant de précision et de confiance puissent être délégués à des intelligences artificielles, même si c'est déjà le cas en grande partie. De fait, oui. Voilà, pour les avions notamment. C'est du pilotage automatique quasiment tout le long. Voilà. Les bateaux, c'est pareil, je crois, pour la plupart du temps. Tout à fait. Et puis même dans les hôpitaux, il y a beaucoup de systèmes automatisés. De machines, les opérations que tu fais par télécommande. Voilà, donc on fait déjà pleinement confiance aux machines et aux robots. Et ça ne fera que s'amplifier, bien évidemment. Et je crois qu'on avait parlé aussi du fait que, par la force des choses, les robots et les machines devraient obtenir dans le futur un statut légal. Et que du coup, il y aurait sans doute des droits des robots. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des thématiques qui ont déjà été abordées maintes fois dans la science-fiction. Et que très bientôt, on sera confronté très concrètement à ces questions-là. Donc, je trouve ça assez facilement. C'est fou, parce que ces métiers automatisables, l'argument, c'est toujours de dire « Ouais, mais tu vois, par exemple, pour les voitures téléguidées, enfin les voitures automatiques, en fait, à intelligence artificielle, en vrai, elles pensent plus rationnellement que nous. » C'est-à-dire qu'elles calculent des situations. Alors oui. Elles peuvent observer beaucoup plus d'indicateurs que notre cerveau ne peut les digérer et qu'on a un temps extrême, elles ne peuvent pas être déconcentrées. C'est ça. Et malgré tout, on a du mal encore à les voir, à les développer. Il y a un milliard de merdes qui se produisent et qui font qu'on ne les a pas encore. Sinon, d'après Google, on les aurait tout de suite. Alors, j'avais pu en discuter avec un ingénieur de chez Google qui m'avait expliqué que... En fait, c'est le mari d'une personne de ma famille. Et il se trouve qu'il est ingénieur chez Android. Et il m'avait expliqué qu'il avait testé la Google Car et qu'après l'avoir testé, il avait plus confiance dans l'intelligence artificielle de la voiture que dans l'intelligence d'un être humain, puisque la voiture est bourrée de capteurs et peut détecter un escargot à 3 mètres sur la droite. Donc, tout est scanné en temps réel. Et voilà. Donc, une fois qu'on comprend comment fonctionne le truc, on se dit que finalement, il y a moins de risques d'erreur avec une intelligence artificielle qu'avec un cerveau humain qui peut être fatigué, qui peut être distré, etc. C'est ça. Mais après, se posent toutes les questions morales. que des fameux choix moraux qui nous plombent le code de la route à chaque fois. Du style, qu'est-ce que c'est ? T'as un écureuil et en fait, au moment où tu veux éviter l'écureuil, tu te rends compte que soit tu évites l'écureuil, soit tu butes une voiture ou alors des questions à la con que d'autres gens pourraient poser. Du style, t'as un enfant ou trois adultes à côté et tu es obligé d'en buter une des deux cibles. C'est très intéressant parce qu'on rejoint les cas de dilemmes moraux qui devront être forcément appliqués aux machines puisque en cas, effectivement, de confrontation avec un animal... À propos de dilemmes morales, regarde qui arrive juste derrière toi. Est-ce qu'il ne veut pas venir ? Ah, la mine à vos ! Oui, donc il faudra implémenter dans les machines les priorités éthiques. Est-ce qu'on écrase l'écureuil ou le chat ou est-ce qu'on passe tout droit ? Ça, il faudra forcément demander aux machines de choisir. Il faudra qu'on les programme pour choisir ça. Mais ce qui veut dire que le choix, en fait, sera décidé par les humains. C'est-à-dire que nous, au bout d'un moment, si on part du principe qu'on va devoir déléguer ces situations-là, il faudra que ces situations-là soient gérées et que ces problèmes moraux soient réglés et qu'on le sache. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on délègue ça à Google ou est-ce qu'on a des débats démocratiques pour le faire ? Je pense que Google décidera si, oui ou non, il est préférable d'écraser un petit animal que de risquer l'accident et que ça déclenchera des débats éthiques, forcément sans fin. Et c'est à la fois, oui, encore une fois, à la fois passionnant et à la fois inquiétant. Et puis, on est obligé de penser, évidemment, à... Skynet, pardon, ça réflexe. Ça, c'est le classique. Mais plus prosaïquement à tous les gens qui, du coup, perdront leur emploi du fait de ces améliorations-là. Donc, les améliorations techniques s'accompagnent, oui, immanquablement aussi de problèmes sociaux et économiques. Donc, c'est un vaste sujet, quoi. Mais d'autant que, pour en revenir à cette question des structures comme Google vont devoir répondre à des problèmes moraux, là, clairement, se pose la question de la gouvernance. Où est-ce que nous, on intervient ? Google ne nous laissera probablement jamais intervenir sur son fonctionnement et sa création d'algorithmes. Sans doute pas, oui. Parce qu'ils ont une logique commerciale derrière. Ce qui veut dire qu'en fait, avec cette invention de la Google Car et avec ces nouvelles technologies qui arrivent, c'est la démocratie qui est remise en question, quoi. Oui, déjà, le principe même de Street View est très controversé. Puisque quand on y réfléchit, c'est un système sans précédent. Et on n'a demandé à personne si ça les gênait ou non que leur maison, par exemple, ou leur quartier puisse être librement observable par n'importe qui sur la planète. Et là, par exemple, je trouve que c'est quelque chose qui implique tout le monde et pour lequel on n'a pas du tout été consulté. Google a décidé à un moment donné de cartographier la planète toute entière et n'a demandé à personne si c'était un problème ou pas. Alors que j'imagine que ça a dû être utilisé de manière néfaste. Il y a probablement des gens qui ont fait des repérages pour des cambriolages avec Street View. Mais en même temps, voilà, tout progrès technologique s'accompagne forcément de contreparties négatives. C'est marrant que tu parles de Google Maps parce que pour le coup, il y a un truc vachement intéressant qui s'est passé qui a refait découvrir le fait que la géographie est avant tout une science politique et pas une science matérielle observable et uniquement empirique. Quand Google a cartographié, je crois que c'est la zone du Pakistan ou du Tibet, il y a trois Google Maps différents de ce truc-là qui existent. Il n'y a pas une carte du Tibet, il y en a trois. L'Inde a une carte, les Etats-Unis ont une carte, la Chine ont une carte. Et ce n'est pas le même point de vue. Ce qui veut dire qu'en fait, Google va s'adapter aux perceptions des différents états, des différents acteurs et vont façonner, proposer un monde différent. Et voilà, ils vont montrer ce que tu as envie de voir. D'ailleurs, je me demande si, selon le pays d'où on conçut le Google Maps, la représentation de la carte est différente ou pas ? Je veux dire, quand on arrive sur Google Maps par défaut ou sur Google Earth, on a la représentation cartographique classique centrée sur l'Europe. Voilà la projection Mercator classique. Alors qu'on sait que dans d'autres pays du monde, et notamment aux Antipodes en particulier, ce n'est pas la même représentation. La carte n'est pas centrée sur l'Europe, évidemment. Et on a même, aux Antipodes, des cartes inversées qui nous permettent de nous rappeler que le haut et le bas, c'est des notions extrêmement relatives dans l'espace. Puisque en réalité, ça n'existe pas. C'est un jugement arbitraire d'avoir mis le planisphère dans ce sens-là. Mais on a des cartes inversées. D'ailleurs, c'est assez perturbant à voir. Voilà, des cartes inversées. Vous pouvez chercher ça sur Google, cartes inversées. Vous verrez tous les pays avec la tête en bas. Mais en réalité, non, ils n'ont pas la tête en bas. Ils sont juste vus d'une autre perspective. Mais on est tellement habitués à avoir une représentation Mercator qu'on s'imagine que c'est comme ça que ça se présente. Mais pas du tout. Ça peut être vu de l'autre côté. Et on n'a pas la tête en haut. Et les autres n'ont pas la tête en bas. Tout le monde a la tête dans le vide. Et ça tourne très vite autour du soleil. À propos de ça, est-ce que tu as vu les théories sur cette communauté qui insiste sur le fait que la Terre est plate ? Une vraie communauté de gens qui est convaincue que la Terre est toujours plate ? Alors, je sais qu'il y a une Flat Earth Society. C'est celle-là même. Mais qui existait au premier degré il y a un siècle de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une part d'ironie, à mon avis, qui est très grande. Je pense qu'il y a aussi une espèce de clin d'œil à toutes les théories conspirationnistes absurdes qui continuent à essayer de s'imposer contre vents et marées. Là, c'est un très bon exemple. D'affirmer aujourd'hui, avec des arguments que la Terre est plate, pour moi, c'est une parodie directe des théories conspirationnistes qui, contre toute évidence, continuent à... Tu crois que c'est sûr que c'est une parodie ? On est sûr de ce truc-là ? Parce que pour le coup, je n'arrive pas. Honnêtement, c'est vrai que c'est extrêmement bien fait, mais j'ai du mal à croire que ces gens pensent sérieusement que la Terre est plate. Pour moi, c'est une parodie. Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Mais si c'est le cas, c'est très bien fait. Parce que pour le coup, il faut le voir. Tout est vraiment documenté. Tout est cartographié de la meilleure façon possible. Tu as dû voir la carte. Le centre du monde, c'est l'océan Arctique. Et l'océan Antarctique serait un gigantesque mur et pas un continent. C'est la limite du truc. Je ne sais plus si c'est XKCD ou SMBC, c'est des céréales du samedi matin, qui avaient fait la question de la gravité. Parce qu'en fait, si la Terre était vraiment plate, la gravité ferait que la Terre serait plutôt un bol. Oui. Où en fait, l'Arctique ne serait pas un mur de fête, mais c'est juste qu'on serait incapable de tomber. On ne pourrait pas marcher là-dessus. C'est assez fascinant. Par rapport à ça, il y a aussi le mythe de la Terre creuse, qui était défendu très longtemps, très sérieusement. C'était un mythe auquel croyaient les nazis, notamment. Le mythe de la Terre creuse, c'est qu'à l'intérieur de la Terre, il y a une sorte de monde habité, qui est donc en creux. Et il y en a aujourd'hui encore qui prônent cette théorie en expliquant qu'on nous trompe, on nous ment, et qu'à l'intérieur de la Terre, il y a une civilisation qui existe. Et c'est assez fascinant quand on sait que techniquement, le plus profond qu'on ait pu aller, c'est 12 kilomètres. Ça veut dire que c'est le tiers de la croûte terrestre superficielle de la première couche. On est vraiment sur l'épiderme, à l'échelle de la peau humaine. C'est comme si un moustique prétendait atteindre l'os, par exemple, mais n'avait jamais traversé, juste la couche superficielle. De la peau, les premières cellules, en fait. Voilà, on n'est pas encore au centre de la Terre. Un truc qui m'a bluffé, et je pense que tu as vu ça aussi, c'est qu'on s'imagine le relief de la Terre comme un truc extrêmement, tu vois, arpenté, on voit l'Everest qui est vachement haut, la fausse des Mariannes qui est vachement basse. Et en fait, j'ai vu, je pense que tu l'as vu aussi, qu'à titre de comparaison, si une boule de billard faisait la taille de la Terre, on serait hyper lisse à côté. La boule de billard a beaucoup plus d'aspérité, alors qu'elle est pourtant relativement lisse de base. Mais en fait, la Terre, s'il y a un géant qui fait la taille du système solaire vient lui faire un câlin, il ne s'en tira pas à l'Everest, il ne tira rien. C'est une boule parfaite, oui. C'est complètement fou. À notre échelle, il y a du relief, mais même au niveau des montagnes, on sait que, ne serait-ce que par rapport à Mars, sur Terre, on est des petits joueurs, puisque l'Olympus sur Mars fait plus de 3 ou 4 fois l'Everest. Je crois même que c'est plus que ça. Donc, oui, on a une planète relativement lisse, en réalité. Il me trouve le mont Olympe de la Grèce, qui, à côté, lui, petit joueur, le mont Olympe en Grèce, 3000 mètres. Même pas. Le Olympus-Monstre, je crois que c'est vraiment colossal. Je crois que c'est vraiment 12 kilomètres. Et je pensais à un autre truc aussi que j'ai vu récemment, qui est assez encourageant, puisque... 22 kilomètres, pardon. Voilà, 22 kilomètres, oui. Donc, oui, on a à peu près 3 fois l'Everest. Donc, oui, oui, sur ce magazine hors série que je lisais, qui parlait du futur, il y avait aussi des choses encourageantes, évidemment. Et il parlait notamment de l'énergie. Il y a beaucoup, beaucoup d'experts aujourd'hui qui estiment que d'ici à 2050, donc on a le temps de voir venir, l'énergie sera principalement tirée du Soleil. Et ça, ça semble incroyable qu'à notre époque, on ne sache pas encore conserver l'énergie du Soleil correctement. Les capteurs solaires parviennent à conserver une quantité infime d'énergie. Et le jour où on parviendra à utiliser et à garder correctement l'énergie du Soleil, on n'aura plus jamais de problème jusqu'à la fin des temps. Et truc donc très, très intéressant. Quand on nous parle d'utiliser l'énergie du Soleil avec les capteurs, on se dit que si on devait survivre uniquement avec les capteurs, ce serait inenvisageable parce qu'il faudrait couvrir la planète de capteurs solaires tellement le rendement est faible. Et en réalité, donc récemment, il y avait un article qui faisait le calcul pour savoir quelle surface serait nécessaire pour pouvoir survivre uniquement grâce à l'énergie du Soleil. Figure-toi que ce serait l'équivalent de la surface de l'Espagne. C'est-à-dire que si on couvre l'Espagne de panneaux solaires, toute la Terre peut... L'humanité peut tenir grâce à l'énergie solaire. Et donc, évidemment, on va éviter de couvrir l'Espagne, déjà ça. Mais on peut très bien diviser cette superficie à travers la planète. Bien sûr. Et donc, ils avaient fait des schémas où on voyait des panneaux solaires dans les déserts. C'est déjà le cas. Là, ils avaient imaginé qu'on redispatche toute la superficie de l'Espagne à travers le désert. Et donc, évidemment, à l'échelle de la planète, c'était relativement minuscule. Donc, techniquement, on sait aujourd'hui qu'on pourrait utiliser l'énergie du Soleil pour subsister. Mais bon, j'imagine que c'est très compliqué, aussi bien sur le plan économique que logistique que politique. Donc, voilà. Mais on sait qu'on peut. Mais surtout que là, on parle avec la technologie d'aujourd'hui. J'imagine qu'en 2050, les capteurs seront encore plus précis, qui capteront beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus facilement. Sans doute, oui. C'est vrai qu'on peut se demander quelle est la part de freinage imposé aux technologies solaires par les grands lobbies pétroliers. Parce que ça doit sans doute exister, évidemment. Alors, bon, là, on ne va pas tomber non plus dans le complot en se disant que... Assez big pétrole. Voilà. Et que le moteur à eau existerait déjà si les inventeurs n'avaient pas été tués par les industriels, etc. Sans doute que forcément, des gens qui vivent du pétrole font ce qu'ils peuvent pour éviter qu'on vive d'autres choses. Ça, c'est certain. Mais en même temps, je me dis que on vit tous sur la même planète. Pour moi, c'est une des choses... C'est une des choses qui fait que... Oh, merci beaucoup. Bonjour. Ça fait plaisir, ça. Ça fait très good. Merci beaucoup, Naomi. Merci, Naomi. Oh là là, c'est beau. Je vais éviter de les mâcher à l'antenne. À la tienne. T'as ta bouteille, toi, c'est bon ? Est-ce que tu veux que je t'envoie un chocobon ? C'est bon, j'ai du cookie. Merci beaucoup. Un des trucs qui fait qu'on peut espérer que la situation s'arrange sur le plan écologique, c'est que les décideurs vivent sur la même planète. Si les décideurs, les gens les plus riches de la planète vivaient sur Mars, là, on pourrait vraiment faire du souci. Mais on est tous sur la même planète. Donc, c'est un peu comme si la branche sur laquelle on est assis. Je me dis que les gens qui dirigent la planète, les plus riches industriels, ne veulent pas que leurs enfants vivent sur une planète morte. Donc, je me dis que c'est le seul espoir qu'on a. Même si c'est les gens les plus égoïstes du monde, ils vont penser quand même à eux. S'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils se foutent totalement de ce qui se passe après, là, c'est plus inquiétant. Un peu plus problématique. Je pense qu'ils ont en majorité des enfants. Et puis, il y en a même des très jeunes aujourd'hui. On a des maîtres du monde de plus en plus jeunes. Et ils ont envie de vivre de plus en plus vieux et dans de bonnes conditions. Et je pense que même s'ils sont très égoïstes, ils vont quand même penser à eux. Et du coup, ils vont faire ce qu'il faut, à mon avis, pour que la planète reste viable le plus longtemps possible. Donc, voilà. Tant qu'ils n'ont pas trouvé la méthode de se barrer sur une autre planète pour vivre tranquille, on a un espoir que ça se passe mieux. Ok. Mais pourtant, tu vois, là, tous les indicateurs sont hyper alarmistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a eu le Breaks Internet Nicolas Hulot. Oui, oui. Très bon, d'ailleurs. Ouais, excellent. Et qui est sorti. Et clairement, tu vois, le message est un poil alarmiste en mode, non, mais les gars, en fait, on est déjà hyper dans les choux, quoi. Je veux dire, énergétiquement parlant, dans 100 ans, c'est les Wastelands, quoi. Alors, voilà. En fait, on sait que c'est déjà trop tard pour beaucoup de trucs. Là, donc, on essaie de limiter la casse au maximum. On sait qu'il y a des moyens de limiter la casse, mais on sait qu'on ne pourra pas échapper à des conséquences climatiques catastrophiques. C'est déjà le cas, d'ailleurs. On voit bien que les catastrophes naturelles sont de plus en plus présentes. Donc, voilà, je lisais un comparatif par rapport aux années 80. Il y avait, je crois, une centaine de catastrophes naturelles recensées au début des années 80 contre plus de 400, donc en 2015. Donc, clairement, c'est exponentiel. Et puis, il y a des écarts, évidemment, de températures et de conditions climatiques violentes de plus en plus fréquentes, quoi. Donc, voilà, en fait, on est déjà dans le truc. Ce n'est pas une situation hypothétique qui va arriver. On est déjà dedans et on aura sans doute des conséquences à venir dans les décennies qui viennent. Mais on peut limiter le truc. Moi, je suis optimiste de nature, donc je pense qu'on va tout faire pour limiter la case puisque, encore une fois, on est dans ce bateau-là, quoi. On n'est pas dans un autre bateau en train d'observer ce qui se passe. Donc, je pense que la prise de conscience est déjà là, en tout cas, du côté du peuple, à mon avis. Et j'espère vraiment que les dirigeants de la planète vont suivre le mouvement. Donc, la COP21, qui a lieu, c'est en décembre. Je vais vérifier, mais je crois que c'est le décembre. C'est la dernière chance, mais on est en train de repousser, en fait, la dernière chance à chaque fois. C'est ça. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on peut se dire que si ça n'a rien donné pour les 20 premières fois, la 21e ne changera pas grand-chose. Mais là, il n'y a pas tellement le choix, effectivement, puisque les conséquences seront subies par les gens qui sont en vie actuellement. On ne parle même pas de... De trois générations, quoi. Voilà, c'est vraiment à notre échelle. Mais en même temps, même si on a toutes les raisons d'être alarmistes, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'espoir. Qui vient notamment de la technologie. Il y a des méthodes de terraformation qui sont étudiées aujourd'hui pour rendre, par exemple, les déserts viables. Des méthodes qui sont aussi envisagées pour Mars, par exemple. Et si on les applique en France, ça ne risque pas de perturber un poil le climat ? Le fait que le désert soit transformé en forêt tropicale, j'imagine que... Exactement. Alors, il parlait du fait que si, par exemple, le Sahara était terraformé, ça aurait des conséquences directes sur l'Amazonie, puisque donc la forêt amazonienne est notamment fécondée par des particules qui viennent du désert. Et enfin, c'est jamais que la bonne vieille interdépendance de toutes choses qu'on retrouve dans le bouddhisme, par exemple. L'écosystème, quoi. Ça pourrait permettre à davantage de personnes de vivre dans des terres hostiles aujourd'hui. Mais il y aurait aussi sans doute des conséquences écologiques. Bref, voilà. C'est difficile de trouver la solution parfaite. Il y aura toujours des concessions à faire. Ah, évidemment. Ça, c'est sûr. OK. Donc, toi, en tant qu'éternel optimiste, a priori, le caisson ne va pas sauter tout de suite. Mais s'il se tait, est-ce qu'on n'aurait pas des moyens de sauvegarder notre esprit, par exemple ? Ah oui. Parce que là, on parle du principe que non, c'est bon, on va réussir à maintenir le machin. Tu vois, le bateau va rester plus ou moins à l'eau. On va mettre du scotch et ça va aller. Mais si d'aventure, ce n'était pas faisable, est-ce qu'on ne se dirige pas aussi vers un mode du style, non, mais pour la planète, c'est canné, on va tous se prendre trois degrés dans la tronche. Vite, faisons un corps en titane. Alors oui, oui, ça, c'est une hypothèse qui est de plus en plus envisagée par des gens qui n'ont rien de farfelu. Le fait de pouvoir un jour scanner l'intégralité de notre cerveau, de nos réseaux neuronaux et de les injecter dans une machine, dans une intelligence artificielle. On avait déjà parlé de Ray Kurzweil, qui est un peu le pape de ça, de la post-humanité. Qui travaille chez Google, qui gère d'ailleurs le projet. Qui est un des futuristes les plus respectés de la planète. Donc futuriste, c'est dans le sens où le gars fait des prédictions qui se réalisent. Et donc lui, il est persuadé qu'on assistera à ça d'ici à la fin du siècle, au fait de pouvoir télécharger le produit de notre cerveau. Même avant, je crois. Non, c'est la singularité qui est pour 2040 et de Bruno. Voilà, la singularité, c'est ce moment où la technologie et l'intelligence artificielle sera tellement avancée que la réalité telle qu'on la connaît sera profondément bouleversée. On ne sait même pas ce qui va arriver après ce point de rupture. Mais donc, par rapport au téléchargement des esprits, il y a une question qui est éludée. Et on en revient toujours à ça. La technologie peut être aussi avancée qu'elle veut. On en revient toujours à des questions ancestrales, métaphysiques. Admettons qu'on puisse modéliser l'intégralité des connexions neuronales d'un cerveau et les injecter dans un disque dur. Eh bien, on aurait des souvenirs, on aurait des réflexions, on aurait des idées. Est-ce que ça reste nous ? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'immatériel qui manquerait à l'équation ? C'est la bonne vieille question de l'âme qui n'est toujours pas résolue et qui ne le sera probablement jamais. Même la conscience, on ne sait toujours pas ce que c'est à l'heure actuelle. On se doute que la conscience est le fruit d'interactions complexes entre les neurones, entre différents noyaux de neurones et que ça donne l'illusion d'une unité, d'un ego. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a ce bouquin génial. Alors, j'ai oublié le nom de la scientifique qui a écrit ce bouquin. Suzanne, je n'ai plus son nom, c'est une scientifique excentrique avec des cheveux de toutes les couleurs. Elle est assez géniale et elle est passionnée notamment par le sujet de la conscience. C'est quoi le titre du bouquin ? Si tu tapes Suzanne Conscience, tu vas trouver Suzanne en anglais, donc ZAN. Et donc, dans ce bouquin-là, elle avait interrogé les plus grands scientifiques. Salut, tu l'as ? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne. Suzanne J. Chapman. Non, ce n'est pas elle. Alors, tu peux chercher la théorie des mèmes, puisque c'est un des livres qu'il a rendu célèbre. Là, tu auras le nom de l'auteur. La théorie des mèmes. Donc, elle a interrogé les plus grands... Blackmore. Voilà, Suzanne Blackmore. Elle a interrogé les plus grands neurologues, les plus grands philosophes de la conscience. Et au final, chacun a son interprétation de la chose. Et il y a un philosophe américain qui est assez génial qui s'appelle Dan Bennett, qui lui a démonté dans ses bouquins l'idée d'une espèce de petite créature qui serait dans notre cerveau et qui tirait les ficelles. Parce que c'est vrai qu'on est tenté d'imaginer la chose comme ça. Une espèce d'entité à l'intérieur de notre tête qui verrait par nos yeux, qui écoutrait par nos oreilles, qui tirait les manettes. Et donc, il démontre que c'est vraiment un fantasme et que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, voilà, la conscience, c'est toujours pas ce que c'est, d'où ça vient. Et on pense que c'est une espèce de nuage, en fait, qui est composé de connexions neuronales. Et que c'est surtout une illusion, en réalité, voilà. Puisque, là encore, le bouddhisme en parle. Si on essaie de trouver l'ego, où est-ce qu'on doit chercher ? Est-ce que l'ego est dans ma main ? Si on me coupe la main, je suis toujours là, je suis toujours moi. Donc, jusqu'où est-ce qu'on doit couper pour arriver à trouver cet ego ? Et même si on prend uniquement ma tête, est-ce que c'est moi ? Est-ce que je ne suis pas l'ensemble des interactions qui se passent dans mon corps ? Et c'est un sujet qui est très, très, très exploité en science-fiction. Bien sûr. Dans Ghost in the Shell, par exemple, qu'est-ce qu'il fait ? L'humanité, à partir de quel moment on devient un cyborg ? Et à partir de quel moment on reste un être humain ? Et c'est vraiment des questions auxquelles on va être très, très vite confrontés. C'est marrant parce que c'est en filigrane la question qui est revenue avec cette expérience folle. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est un canular ou pas. Cette histoire du russe qui voulait faire une grève de la tête. Oui. Ce russe qui s'est dit, le mec a été présenté comme un chirurgien fou. Il y a un mec qui souffre le martyr. Je ne sais plus ce qu'il a exactement comme défaillance. Et ce chirurgien russe lui dit, écoutez, on va faire un truc qui n'a jamais été fait. On va vous greffer votre tête sur un corps dès qu'il y a un corps potentiel qui est donné. Ce qui s'est accompagné d'un vrai moment de tendresse où le chirurgien dit, le patient va vivre un sort pire que la mort. Bon, le truc, je ne sais pas si ça s'est fait. Je pense qu'il y a peut-être un truc fake derrière. Il y a Robert White, qui était ce chirurgien américain qui avait réussi à greffer une tête de singe. Donc, il avait coupé la tête d'un singe dans les années 50-60 et il avait greffé sur le corps d'un autre singe. Et la tête s'était réveillée. Bon, le singe était complètement paralysé puisque du coup, la moelle épinière avait été sectionnée. Ça, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas recoller la moelle épinière. Mais en tout cas, le singe avait pu ouvrir les yeux, serrer les dents, etc. Donc, techniquement, la créature était vivante. Et donc, Robert White, ensuite, voulait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire le faire avec des humains. Et il y a eu, à l'époque, un tollé général par rapport à l'immoralité de ses expériences et de ses projets. Donc, du coup, toutes les études sur la question avaient été abandonnées. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de sa vie, Robert White était conseiller en éthique du pape. Non, je trouve ça complètement fou. Il a terminé sa carrière comme ça, quoi. On est dans la croix des mondes, là, ce n'est pas possible. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il y avait des volontaires, à l'époque, où ils voulaient faire ça. Donc, voilà, des tétraplégiques qui voulaient essayer. Qui n'avaient rien à perdre et qui se sont dit... Voilà, qui voulaient tenter le coup. Et là, depuis quelques années, c'est un chirurgien italien qui répète, à qui veut bien l'entendre, qu'on a la technologie suffisante pour y arriver, pour faire une grève de corps, une grève de tête. Et donc, régulièrement, on voit ressurgir dans les flux d'actualité, dès qu'il prétend avoir fait une nouvelle percée dans le domaine. Lui, il est sûr qu'il va y arriver. Alors, il y a beaucoup de scientifiques et de chirurgiens qui ne le prennent pas trop au sérieux. Mais il y a de fortes chances qu'on y arrive tôt ou tard, puisqu'on a réussi à greffer des organes de plus en plus délicats au fil du temps. Le cœur. Le cœur en particulier, alors qu'au début, c'était totalement utopique de réussir à greffer comme ça des organes. Et ce qui est intéressant, alors Marion Montaigne en parle dans Tumor à moins bête numéro 4. Excellent d'ailleurs. Ah, il est génial. Très, très bien. Et elle parle notamment de ça, de la grève de tête et de la grève de corps. Dans la BD où elle parle de ça, elle imagine qu'on greffe sa tête sur le corps de Scarlett Johansson. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas si on greffe une tête ou si on greffe un corps. Qu'est-ce qu'est le greffon ? Qu'est-ce qu'est le receveur ? Est-ce que c'est le corps ? Est-ce que c'est la tête ? Ça pose beaucoup de questions aussi, là aussi, philosophiques. Et je pense que ce sera une réalité sans doute dans les années à venir. Pour l'instant, ça reste encore très 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 délicat. Et j'ai vu passer récemment l'histoire d'un bébé qui a subi une décapitation interne. Je ne savais même pas que c'était possible. Interne, pas dans le sens où il était à l'intérieur de sa mère, mais dans le sens où la décapitation a eu lieu à l'intérieur de sa tête. Donc sans que la tête et le corps soient détachés. Et donc on a réussi à le réparer. Donc c'est très très bizarre et très fou cette histoire. Comment ça se passe ? Même la moelle épinière était sectionnée. Alors tu peux taper décapitation interne bébé, tu vas voir, c'est très frais. J'ai beaucoup de requêtes Google. J'ai tapé bonchelle tout à l'heure avec Marguerite Sauvage. D'un coup je passe sur décapitation interne, le FBI doit se régaler là. Sans doute. Là t'es foutu pour la NSA. Je ne savais même pas que c'était possible. Décapitation interne. Et donc les médecins ont réussi à... Jackson, c'était il y a deux jours. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? C'est quoi le titre de l'article ? Attends, la source c'est BFMTV, j'ai un peu peur. Il y a eu de meilleures sources qui est BFMTV. C'est le premier lien. Je joue le jeu de Google. Le bébé miraculé qui avait sorti... Attends, on va sauter le chapeau. A 16 mois, le petit Jackson est un miraculé. Il était avec elle quand la voiture est entrée en collision avec un autre véhicule à la vitesse de 110 km heure. Voilà. Un grave accident qui lui a causé une luxation antérieure cervicale, une décapitation interne. La première vertèbre... Ça va ? Vous avez faim ? Bien ? Très bien. La première vertèbre cervicale et avec elle, le crâne s'est désolidarisé de la colonne vertébrale du bébé australien. Immédiatement, transporté à l'hôpital, le bébé a survécu à une opération de 6 heures. Le docteur Geoff Askin n'avait jamais rien vu de tel sur un enfant. Beaucoup, rajoute-t-il, n'auraient pas survécu à de telles lésions. Et ceux qu'on aurait réussi à réanimer n'auraient certainement pas pu ni marcher ni respirer par eux-mêmes. Et apparemment, il doit porter un corset jusqu'à Noël. Et évidemment, la chute est merveilleuse. Comme le prouvent les images tournées par la chaîne australienne de Seven, qui le suivent au quotidien, il a retrouvé le sourire et remarche. Ça, c'est génial. On finit sur une télé-réalité, c'est sympa. Tu me parlais des trucs qui m'avaient marqué dans l'année. Ça, c'est très récent. C'est fou, quoi. En fait, la molle épinière est intacte, mais la tête est sortie de la colonne vertébrale. C'est déboîté, quoi. C'est complètement dingue, ça. C'est fort, c'est très fort. Et le truc que tu aimerais vivre, c'est-à-dire, on est dans le futur, tu vois, enfin, mettons, tu vas vivre une durée indéterminée sous le mal qu'on te souhaite. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment vivre ? L'invention que tu aimerais voir. On n'a pas forcément parlé là, mais le truc que tu aimerais voir plus que tout avant de mourir. Déjà, moi, j'aimerais bien assister au premier pas de l'homme sur Mars. Ce serait cool parce qu'on est une génération qui avait connu des traumatismes, comme le 11 septembre, par exemple. Mais on n'a pas connu l'équivalent encore du premier pas sur la Lune. Et ça, je pense que ça a dû être quand même assez spectaculaire et assez bouleversant sur le moment. Donc, j'espère qu'on connaîtra le premier pas sur Mars. Et aussi, ça, je pense qu'on devrait être fixé assez vite, en fait. Mais je rêverais d'assister à la découverte de la vie sur Encelade ou sur Europe, qui sont des satellites. Encelade, c'est un satellite de Saturne, je crois. Et c'est une planète qui est recouverte de neige. Donc, rien que ça, déjà, c'est assez fou. Donc, c'est de l'eau. On est d'accord ? C'est de l'eau solide. On sait qu'il y a un océan caché sous cette neige. Un océan, je ne sais pas s'il est gelé ou pas. Mais en tout cas, il y a de l'eau sur cette planète. Non, non, c'est de l'eau liquide, oui. C'est de l'eau liquide. Et il y a une couche de poudreuse, en fait, de plusieurs centaines de kilomètres, puisque cette neige se dépose comme ça depuis des siècles. Et les scientifiques pensent que sous cette surface, il y a un océan d'eau liquide dans lequel il pourrait y avoir de la vie. Et récemment, les Russes ont pu atteindre le lac Vostok, qui était un lac qui se trouvait sur plusieurs centaines de mètres de glace. Je crois que c'est en Antarctique ou en Arctique, je ne sais plus. Et ce lac était isolé du reste de la planète depuis des millions d'années. Et donc, les Russes ont creusé pendant très, très longtemps pour réussir à atteindre le lac et prendre un échantillon pour voir ce qu'il y avait dans ce lac-là. Et ce lac servait de test, d'une certaine façon, pour les futures recherches à venir sur, justement, les satellites qu'on soupçonne comme porteurs de vie, comme Europe ou Encelade. Et donc, les Russes ont trouvé des formes de vie dans ce lac, alors qu'il était isolé depuis des millions d'années, des formes de vie. On parle de bactéries. Oui, on parle de bactéries, etc. Natum Morano n'y est pas encore. Non, non, voilà. Et des bactéries et autres germes qui, donc, avaient évolué indépendamment du reste de la planète pendant des millions d'années. Et c'est dans la droite lignée de cet épisode de X-Files où Mulder et Scully trouvent un verre... Poiler pour tout le monde, c'est bon ? Non, mais attends, c'est bon, il y a presque... Ça date d'il y a 15 ans. Et donc, oui, ce verre qui venait de sous la glace, voilà, et qui, du coup, apportait un virus que la surface de la Terre n'avait jamais connu et qui, par définition, était incurable. Et c'était un peu le risque. On ne savait pas du tout ce qu'on allait dénicher, peut-être un virus antique et inarrêtable. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Mais si la vie a pu se développer dans des conditions aussi hostiles, donc, voilà, sous plusieurs centaines de mètres de glace, donc sans soleil, etc., on se dit qu'il y a de fortes chances que sur Encelade ou sur Europe, on puisse trouver aussi des formes de vie, ce qui veut dire que, très concrètement, on aurait des extraterrestres dans notre système solaire et on n'aurait même pas besoin d'aller plus loin, quoi. Quand on se pose la question de savoir si on est seul ou non dans l'univers, ben là, on aurait même la réponse au niveau local. Mais ce serait des bactéries, c'est-à-dire que quand on dit est-ce qu'il y a des extraterrestres dans l'univers, on pense des formes intelligentes de vie, qui ont notre conception de la conscience. C'est déjà une autre question. Mais la première étape, c'est de savoir s'il y a d'autres formes de vie ou si la vie est un phénomène localisé à la Terre, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un phénomène qui n'existe que sur Terre, la vie. Donc c'est un phénomène très rare. Mais si on a des formes de vie cachées dans les glaces ou dans les eaux d'Encelade, par exemple, on saura que ce n'est pas un phénomène unique à notre planète, propre à notre planète, mais qui peut exister ailleurs. Et du coup, ça multipliera considérablement les chances d'avoir des vies intelligentes. Mais est-ce que ça ne fait pas que repousser le problème ? C'est-à-dire que si on a de la vie ailleurs dans notre système solaire, on peut très bien en conclure que, enfin en tout cas, faire le postulat, que le système solaire est en fait le seul lieu, enfin ça reste un phénomène localisé. Le système solaire à l'échelle de l'univers reste quand même un micro-grin de sable. En fait, je ne sais pas si ça s'entend trop que je mâche le goopy là-même. Tu vas finir en fond de fiction encore. Tu cherches aussi avec ce genre de choses. Oui. En fait, on sait que pour que la vie apparaisse sur Terre, il fallait un certain nombre de conditions extrêmement précises, la bonne distance par rapport au Soleil, etc. Et ça, on sait que dans le reste de l'univers, on a beaucoup d'exoplanètes qui correspondent à peu près aux conditions de la Terre et en tout cas qui correspondent totalement aux conditions de planète de notre système solaire par rapport à l'éloignement de leur étoile et tout. Donc, si ça existe et si ça fonctionne dans notre système solaire, il y a de très très fortes chances que ça fonctionne ailleurs parce qu'on n'a pas un système solaire techniquement différent des autres en fait. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment une évidence que la vie existe un peu partout et que c'est très... C'est très prétentieux de dire que... C'est même plus qu'humano-centré de dire que c'est même... T'es rien-centré de dire que la vie n'existe que chez nous, quoi. Donc voilà. C'est le nouveau... Le Soleil tourne autour de la Terre, en fait. Voilà. C'est une nouvelle façon de... Exactement. Et c'est intéressant aussi de voir comment l'Église peut s'en sortir par rapport à ça. Quand je dis l'Église, je parle au sens large. La religion, d'une manière générale, comment elle doit s'adapter à tout ça ? Parce que la religion, depuis des siècles, ne fait qu'encaisser donc uppercute scientifique sur uppercute scientifique et doit s'adapter à chaque fois. Et donc le pape, par exemple, répète régulièrement que l'Église, aujourd'hui, se rallie aux avancées scientifiques. Voilà. Maintenant, on sait que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, etc., etc. Donc ça n'a pas toujours été le cas de la position religieuse par rapport à tout ça. Chèrement pas. Et il faut que les religions s'adaptent à chaque coup, à chaque nouvelle avancée. Et le jour où on va découvrir des extraterrestres, il faudra expliquer pourquoi ils ne sont pas à notre image. Ou alors, admettons qu'on découvre une civilisation extraterrestre intelligente, selon les religions, il faudra décider si ou non le prophète de telle ou telle religion est également le prophète des Vénusiens ou des Andorriens ou d'une civilisation à trois têtes et huit bras. Il faudra que les religions statuent là-dessus. Et puis là, tu parles des religions, mais il y a une autre rencontre qui va se faire, qui est celle des sciences sociales et celle de la philosophie avec l'existence sur une autre planète. Parce que, mine de rien, le postulat de base de toute la philosophie qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle est centrée sur nous, sur des êtres humains. La philosophie touche très peu aux animaux. Enfin, on la considère comme des objets plus que comme des sujets. Et là, le jour où on aura des êtres... Alors déjà, attends, déjà que la philosophie a du mal à piger qu'un dauphin, c'est pas trop crétin. Le jour où il va falloir parler de créatures à 25 bras et 3200 têtes. Là, il va y avoir un mindfuck total et absolu. Déjà, je pense que la philosophie avance pas mal sur les questions de l'intelligence animale et sur le statut de l'animal en tant que créature sensible. Mais c'est très récent. C'est encore très très récent. C'est vrai que c'est récent. Mais en tout cas, juridiquement, l'animal, en tout cas en France, me semble-t-il, est passé du statut d'objet inanimé au statut d'être sensible. C'est déjà une belle avancée. C'était l'année dernière, je crois que c'est. C'est très très récent. Et je pense que notre considération vis-à-vis des animaux prendra un chemin similaire à celui de notre vision aujourd'hui du racisme ou du sexisme. C'est-à-dire que le spécisme, à mon avis, c'est la dernière barrière de la civilisation humaine dans le sens compassionnel. avec le temps, on a réalisé que ce n'était pas acceptable de discriminer une partie de la population parce qu'elle n'avait pas la même couleur ou elle n'avait pas la même origine. C'est aussi le cas pour le sexisme aujourd'hui. Et le spécisme, à mon avis, c'est la dernière étape quand on considérera que la compassion doit s'étendre non pas seulement aux humains, mais aussi aux créatures vivantes dont on est aujourd'hui responsable puisqu'on a le pouvoir sur cette planète, on se l'est arrogé et on se donne le droit de faire ce qu'on veut des autres créatures vivantes. Et ça, je pense qu'il y aura un éveil des consciences là-dessus. Ce qui est fou, c'est que tu parles de créatures vivantes, tu parles du règne animal pour l'instant. Alors que, je crois, pareil, ça doit faire six mois qu'on a reconnu une sensibilité aux végétaux et que les végétaux ont des capacités sensorielles, des capacités sensibles et réagissent quand on les embête. La grande différence entre les végétaux, parce que par rapport au végétarisme, par exemple, il y a cet argument qui revient très souvent. Généralement, des gens qui mangent de la viande qui veulent chercher les gens qui n'en mangent pas en disant « Oui, mais alors, le cri de la carotte et les plantes, etc. » Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les animaux et les plantes. C'est que les animaux ont un système nerveux à même d'éprouver de la douleur. Et voilà, on ne verra jamais une carotte crier si on lui met un couteau sur la gorge. Donc jusqu'à preuve du contraire, les végétaux, la grande différence avec les animaux, c'est qu'ils n'éprouvent pas la douleur telle qu'on peut l'éprouver. Alors que nous, on sait qu'il n'y a pas une autre forme en fait de douleur. Ils réagissent. Est-ce que c'est vraiment une douleur ? La douleur, c'est un message dans le cerveau et à partir du moment où on n'a pas de cerveau et de système nerveux, la douleur telle qu'on la connaît en tout cas n'est pas envisageable. Alors qu'avec un animal, on peut avoir une empathie directe parce qu'on sait vraiment ce qu'il ressent. On sait ce que c'est que la douleur d'un animal. Après, les formes de perception des plantes restent très mystérieuses. C'est vrai qu'il y a des trucs assez incroyables et il y a aussi pas mal de pseudo-sciences autour de ça. Mais jusqu'à partir du contraire, si on n'a pas de système nerveux central, si on n'a pas de cerveau, on ne peut pas éprouver de douleur ni de souffrance morale du coup alors que ce dont on est sûr, c'est que les animaux, eux, en éprouvent une. Donc en fait, il faut faire le distinguo entre avoir une sensibilité environnementale et éprouver des souffrances. Oui, voilà. La compassion, c'est se mettre à la place d'une créature qui éprouve de la souffrance parce qu'on sait ce que c'est que d'avoir mal et on sait ce que c'est d'avoir aussi une souffrance morale. Bien sûr. Et ça, donc, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, les plantes n'en sont pas pourvues. Il n'y a pas de souffrance morale ou physique de la part des plantes. Donc voilà, c'est la différence. On parle d'animaux et de végétaux mais je crois que c'est chez Bill Bryson que j'avais vu ça que la planète n'appartient ni à l'un ni à l'autre et n'a pas à être arrogée par nous encore moins mais n'appartient ni aux animaux ni aux végétaux mais qu'en fait, la planète entière est la famille dominante et très largement dominante de cette planète qui sont les bactéries. Ah oui, ça c'est clair que l'humain s'imagine au-dessus de tout mais concrètement, oui, les bactéries sont là depuis des millions et des millions d'années et elles seront toujours là quand on sera tous morts puisque les bactéries... Et ça, c'est assez fou d'ailleurs parce que l'humain se définit comme un animal supérieur aux autres. Alors, il faudrait savoir de quelle supériorité on parle en fait parce que si on passe en revue toutes les qualités dont se targue l'humain, on s'aperçoit qu'il y a toujours au moins une espèce qui lui est supérieure à ce niveau-là. Alors évidemment, nous, on a l'intelligence abstraite, on a l'imagination, voilà déjà, mais pour tout le reste, on est systématiquement battus par des tas d'espèces et notamment au niveau de notre résistance. Il y a des bactéries qui sont capables aujourd'hui de survivre au cœur de centrales nucléaires. Il y a une bactérie d'ailleurs qui s'appelle Conan, la bactérie, parce que les scientifiques s'amusent beaucoup à donner des noms tirés de la pop culture à soit des protéines ou des bactéries. Et ouais, je pense que c'est Conan, ouais, si tu tapes Conan, la bactérie, il y a un nom latin avec Conan dedans parce qu'elle est capable de survivre dans des conditions hallucinantes à même le réacteur d'une centrale nucléaire. Et on a le tardigrade aussi qui est devenu une star aujourd'hui. Pourquoi d'ailleurs ? En fait, le tardigrade, c'est un animal qui résiste à tout, qui est virtuellement absolument indestructible et il survit même dans le vide de l'espace. Donc, c'est le seul animal, la seule créature qui survit même dans le vide de l'espace et il y a une théorie que j'aime beaucoup par rapport au tardigrade parce que quand on le voit déjà, c'est assez spectaculaire. C'est une créature microscopique mais qui ressemble à un petit tourson. D'ailleurs, on parle aussi d'ourson d'eau pour le tardigrade parce que quand on regarde le microscope, on dirait effectivement un petit tourson qui est un peu pâteau. C'est trop mignon. On dirait, tu sais, Emlish, la chenille. Voilà. Avec juste une pâte au milieu. Et c'est un animal qui est unique, qui est le seul représentant de son espèce en fait et on pense que, étant donné qu'il est trop résistant pour la Terre, c'est-à-dire qu'il est ridiculement résistant. dans les anglais, c'est ridiculement résistant. Juste, je t'interromps, on a Flo qui vient nous appeler sur Skype. Flo ? Flo ? Oui, bonjour. Ah, coucou ! Ça va ? Allô ? Oui. Oula, mais il a une voix trafiquée. Est-ce qu'on m'entend bien ? On t'entend génialement bien, Flo, depuis la planète Xenus 27B. Exactement, je vous appelle de cette planète justement pour vous confirmer notre existence. Nous sommes là, dans l'espace où nous vous regardons. il n'y a plus aucun souci à se faire. Nous sommes là. Donc, on a affaire à un extraterrestre qui s'appelle Flo, donc. C'est ça. C'est assez décevant. C'est bien, moi. Non, ça veut dire que le prénom terrien c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça pas mal. Ok, alors, il fait beau sur le extraterrestre. C'est un prénom qui a été traduit, en fait. Ah ! C'est un prénom qui a été traduit justement pour que vous puissiez comprendre. Sinon, ce bon prénom, vous ne pouvez absolument pas le prononcer. et c'est impossible. Je me permets juste de trouver ça un poil prétentieux, mais ok. Je m'aurai danser mon choix avec cette voix. C'est très bizarre. Je suis désolée, notre race est bien supérieure à la vôtre. Oui, alors encore une fois, j'ai envie de demander sur quels critères, tu vois, parce que bon, sur quels critères est-ce que vous seriez supérieure à nous ? A tous les critères, tous les critères. Ouais, vous savez faire la tartare tout le monde ? Déjà, nous avons des plus belles moustaches que celle de Patrick. Ah ! Ah ben ça, je crois que c'est impossible. Vous aurez pas de mal. Je crois que c'est une planète de menteurs en vrai. Vous mentez. C'est vrai, je mens totalement. Effectivement, cette moustache est incomparable. C'est vrai. Beaucoup de commentaires sur la moustache. Ok. Très bien, donc comment ça se passe ? Pourquoi vous n'êtes pas sur Terre alors que vous êtes des extraterrestres ? Si, ça c'est logique. Parce que justement, votre planète nous rebute un petit peu. Voilà, encore une fois, je trouve ça méga prétentieux, mais... Moi, je comprends. Je me mets à la place dans l'extraterrestre, je serais assez méprisant de l'espèce humaine, quoi. Pourquoi ? On peut très bien vous inviter. On vous abonne une petite navette. Merci beaucoup. Dans 3 millions d'années, vous serez chez nous. Juste une parenthèse, parce que je vois en plus que l'heure tourne. Il y a ce sketch génial de Yacine Belus où il parle justement d'envahisseurs extraterrestres. Et il dit si les extraterrestres nous envahissaient, je vois pas ce qu'ils pourraient nous faire qu'on s'est pas déjà fait. Et donc l'extraterrestre dit « Donnez-nous les ressources naturelles de votre planète ou on pollue les océans. » Le mec dit « Mais c'est déjà fait, mec. Ils sont déjà tous pourris. » Après, il fait « Donnez-nous toutes vos ressources sous 80%... » « La couche de zone... » Non, il dit « 80% des gens... » Non, 20% des gens tiendront en esclavage 80% des autres et il y aura des inégalités terribles. Il dit « Ben oui, c'est la Chine, ça. On s'est déjà fait tout ça. » Et voilà. Donc c'est vrai que du point de vue d'une autre civilisation, on est assez pathétique. C'est pour ça que je me permets de trouver ce message où c'est un peu prétentieux parce qu'on a quand même la Nintendo 3DS qui n'est pas dégueulasse. On a les pâtes au saumon. Ça, fondamentalement, c'est quand même plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bien ? Chocobon. Chocobon, c'est pas mal. On a Sting. Vous n'avez pas Sting, vous, sur votre planète ? Je ne suis pas convaincu, tu vois. Non, on n'a pas Sting. On a Shqli, bling, 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 bling. Ouais, mais après son deuxième album, après son deuxième album, c'était plus pareil. Il est devenu hyper commercial. Donc je trouve que la comparaison ne tient pas. C'est pas faux. C'est une critique que je prends. Bah oui, j'espère bien. Mais bon, on espère peut-être un comeback plus tard. Peut-être un message pour Patrick Baud qui va du coup devoir nous quitter vu qu'il a des dédicaces à faire il y a une minute. C'est vrai, il est... Oui, un message pour Patrick Baud. N'oubliez pas votre serviette. Voilà. Ma serviette ? Ça, il veut dire que tu transpires. Ou alors il fait une référence à H2G2 ou alors il veut dire qu'elle transpire. Moi, je préfère le prendre comme un clin d'œil à H2G2, effectivement. Vous avez H2G2 sur votre planète ? C'est exactement le clin d'œil. Ok, vous avez du bol. Elle a diffusé partout dans l'espace. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flo de la planète Xorblip 27 B7. Merci. On fait des bisous sur tous les tentacules et puis à très vite. Bisous. Salut. Bisous. Tu vois, prétentieux mais sympa quand même. C'est sympa de base. Je vais te laisser peut-être partir. On n'a pas fini de conversation sur le Tardigrad. Ça fera l'objet. Je repasserai ? Évidemment. Dans la journée, à moins que ce soit très, très... Bien sûr. Tu es libre de venir quand tu veux. Je repasse. T'es là demain aussi ? Oui. Viens quand tu veux. Tu es ici chez toi. Allez, je repasse. On a la photo du Tardigrad. Je veux le même à la maison. Il est très, très cool. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure. De rien. À tout à l'heure, Patrick. Ciao. Salut. On peut l'applaudir peut-être ? Un petit bisou de cœur. Laisse le casque. Merci. Merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir de le revoir après de très, très nombreuses participations. On fait des nuits blanches. Il faudra qu'il vienne un de ces quatre quand même. J'en profite juste pour déjà changer la bannière. Celui qui va venir dans un instant, c'est Fabien Toulmé. Fabien Toulmé, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. En fait, il a créé une BD il n'y a pas longtemps et c'est pour ça que je voulais le voir. Ah bah, c'est lui. Fabien, c'est ça ? Enchanté. Très bien. Donc, Fabien qui a lancé une première BD. Ce n'est pas toi que j'attendais. C'est une BD qui parle de la naissance de sa fille et sa fille qui est atteinte de trisomie. Je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Donc, je change juste le son et je voudrais vraiment qu'on parle de ça parce que c'est un sujet. Fabien, je t'invite à prendre le micro qui est juste à côté histoire d'être un peu d'être un peu centrale. Je change le titre et on arrive. J'espère que ça va chez vous. Ça va, tout va bien. Vous voulez des chocobons ? Chocobons ? Vous savez quoi ? Si vous étiez dans le public vous auriez des chocobons. Sauf que vous n'êtes pas dans le public donc vous n'avez pas de chocobons.